Le 7-9 Sur France Inter Votre invitée Léa Salamé, vice-présidente déléguée du parti Les Républicains Bonjour Nathalie Cossico-Morizel Bonjour Vous avez vu la photo de cet enfant mort, noyé, qui bouleverse le monde depuis hier Est-ce que vous avez l'impression que ce gamin a une tête de fuite d'eau ? La photo elle est insoutenable Elle est insoutenable parce que c'est un enfant très jeune Elle est insoutenable parce qu'il a quelque chose qu'ont les enfants de cet âge-là Presque quand ils ont l'air de dormir, quelque chose d'abandonné Elle le remue profondément Vous avez compris le sens de ma question quand je vous fais la comparaison avec la fuite d'eau C'est la comparaison de Nicolas Sarkozy devant les militants du Val d'Oise J'ai compris le sens de votre question Et pardon de vous dire, je n'ai pas envie de rentrer dans cette polémique-là Parce que je trouve qu'elle n'est pas à la hauteur de la photo et qu'elle n'est pas à la hauteur de l'enjeu C'est la polémique qui n'est pas à la hauteur ou ce sont les mots de Nicolas Sarkozy qui ne sont pas à la hauteur ? C'est la polémique qui n'est pas à la hauteur Je vais vous dire Le sujet, c'est que l'Europe est comme paralysée, tétanisée Depuis des semaines, mais même des mois en fait Devant cette situation Et il y a un moment où ça va virer au déshonneur Moi je suis frappée par la différence de sentiments d'urgence Que donne l'Europe à réagir entre la crise des migrants et la Grèce Écoutez, au moment où il y a eu la crise Grèce, il y a eu la crise financière Il y a eu les échéances du FMI, c'était au mois de juillet Il y avait réunion nuit et jour Il y avait réunion le samedi, le dimanche On nous disait, on a levé le camp à 4h du matin On reprend demain matin à 7h Elles sont où les réunions d'urgence pour qu'on arrête de mourir sur les plages de l'Europe ? Alors je vous entends, pardonnez-moi, je vous entends Mais il y a une résonance avec ce que dit une autre femme, Angela Merkel L'Europe doit être responsable, elle doit faire preuve de solidarité Il y a urgence quand vous, pardonnez-moi Nathalie Koscius-Cromorisez, dans votre parti Vous prônez aujourd'hui la fermeture des frontières Non, Léa Salamé, je ne prône pas la fermeture des frontières Mon parti ne prône pas la fermeture des frontières Et ce matin, c'est moi que vous interrogez Et moi, je ne me satisfais pas qu'Angela Merkel soit la seule en Europe à porter ce discours-là Maintenant, je pense que pour aller plus loin Et vous l'avez compris, je trouve qu'il faut maintenant qu'on soit habité par l'urgence C'est impossible, insupportable ce décalage Entre l'urgence qu'il y a eu à gérer la crise grecque Encore une fois, vous me direz, ça n'a rien à voir Sauf que ça a à voir, parce que c'est l'Europe Et l'espèce de tétanie dans laquelle on est Maintenant, pour aller plus loin, je pense qu'il faut vraiment qu'on soit très clair Sur la confusion qui a été entretenue Y compris dans les médias Entre l'immigration économique, le droit d'asile Entre les migrants et les réfugiés Il y a une urgence aujourd'hui Et il y a une... Comment dirais-je ? Les valeurs de l'Europe, l'honneur de l'Europe Et puis singulièrement, celles de la France Nous conduisent Donc il faut en accueillir plus, ces réfugiés ? Mais c'est une question d'en accueillir plus C'est ça la question aujourd'hui, Nathalie C'est la question aujourd'hui C'est pas une question de quotas Les quotas, c'est pour l'immigration économique L'immigration économique Pourquoi il ne pourrait pas y avoir des quotas Pour l'immigration politique aussi ? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas Mais parce que c'est pas ça la tradition du droit d'asile Parce qu'on ne rationne pas le droit d'asile Mais quand Jean-Claude Ducaire dit Il faut que chaque pays prenne sa part de ces réfugiés-là Il parle de répartition Mais moi ce que je vous dis C'est que la tradition de la France avec le droit d'asile C'est qu'il y a quelqu'un qui est persécuté Quand il y a quelqu'un qui fuit un pays en guerre Il est accueilli Ça ne correspond pas On ne pose pas la question du quota Le quota c'est pour l'immigration économique Avec l'immigration économique par exemple On essaye d'accueillir les gens Qui ont des compétences Des diplômes qui correspondent à des métiers en tension Dans le domaine médical, dans le domaine de l'informatique Ça c'est l'immigration économique Ce que je veux dire c'est qu'on entretient une confusion Entre le terme de migrant et de réfugié Entre l'immigration économique et le droit d'asile Moi je souhaite qu'on restaure le droit d'asile Dans son essence La tradition de la France Les valeurs de la France Et c'est aussi celle de l'Europe C'est que quand quelqu'un fuit un pays en guerre Ou en situation de persécution Il est accueilli Et ça s'organise Je vais vous faire des propositions très concrètes Non mais attendez Rentrons dans le concret Ça veut dire par exemple Il faut des chiffres en fait Il faut en accueillir plus ou non ? Mais le fait est qu'il y a aujourd'hui Des centaines, des milliers, des dizaines de milliers 800 000 qui vont arriver en Europe cette année Qui fuient des pays en guerre et des persécutions Mais encore une fois Pour ne pas faire exploser le système Il faut restaurer le droit d'asile en son essence Très concrètement Ça veut dire qu'il faut faire la différence Et avoir des listes communes européennes Entre les pays sûrs Et les pays en guerre Ou les pays où on est présumé Pouvoir être l'objet de persécutions Aujourd'hui il n'y a même pas de liste commune en Europe Sur les pays sûrs Donc ça fait des procédures Qui sont embolisées Deuxième remarque Moi je ne trouve pas normal Qu'on puisse en France déposer une procédure En même temps au titre du droit d'asile Et au titre d'un autre type d'immigration Pourquoi ? Parce que ça laisse entendre l'idée Que le droit d'asile Ce serait une filière d'immigration comme une autre Non, le droit d'asile C'est quelque chose de très particulier C'est quelque chose de très particulier Et donc je pense qu'il faut que ce soit exclusif Troisième remarque Si on veut restaurer le droit d'asile Dans son naissance Il faut aussi que Quand on n'a pas été retenu pour le droit d'asile Quand on est débouté du droit d'asile Ce soit vraiment exécuté Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui C'est-à-dire qu'il faut les expulser En fait le droit d'asile Il faut les expulser C'est ce que vous me dites Le droit d'asile aujourd'hui ne correspond plus à Aujourd'hui vous avez seulement 5% Des décisions de reconduite à la frontière À la suite d'un déboutage du droit d'asile Qui sont exécutés Il faut les expulser Donc ce que je veux c'est qu'on retienne Qu'on remette le droit d'asile Qu'on restaure le droit d'asile Dans son naissance Dernière chose Une proposition dont je sais Qu'elle n'est pas toujours bien entendue Mais moi je pense que c'est important Il y a beaucoup de personnes Qui sont en demande du droit d'asile Aujourd'hui en France Pendant la période pendant laquelle Vous le demandez Pendant plusieurs mois Vous n'avez pas le droit de travailler Vous bénéficiez d'une allocation temporaire L'allocation temporaire d'attente Ça coûte près de 200 millions d'euros par an Mais ça c'est des chiffres 2013 Donc ça va forcément augmenter Et la proposition ? Moi je trouve qu'il faut poser la question De donner Notamment pour ceux qui ont des compétences Sur des métiers en tension Des métiers dans lesquels Pôle emploi Ne trouve pas toujours la main d'oeuvre Nécessaire et demandée en France De donner un permis de travail Un permis temporaire Le temps que la demande soit étudiée Mais un permis de travail Parce que de toute façon 200 millions d'euros par an Et des demandes de droit d'asile On en a de plus en plus Il y a un moment où ça va faire exploser le système On a compris vos propositions J'insiste Il faut que le droit d'asile Soit respecté dans son essence Sinon on va le tuer On a entendu vos propositions ce matin Nathalie Cossus-Comorizet Question simple Est-ce que vous êtes toujours sarkoziste ? Moi j'aime pas les mouanistes J'aime pas les écuries non plus Je trouve que quand on a l'air de vouloir Coller les politiques là-dedans On ne prend pour des chevaux Vous répondez pas à ma question Vous êtes sarkoziste ou vous n'êtes pas sarkoziste ? Je viens de vous dire que j'aime pas les mouanistes Aucun mouaniste Donc vous n'êtes pas sarkoziste Mais j'ai quelques convictions Quand on entend votre discours de rentrée Le week-end dernier Ne tombons pas dans la régression identitaire Il faut lutter contre les forces réactionnaires Qui nous tentent Incarnées par Alex Zemmour et Michel Houellebecq Notre partie s'est trop focalisée sur l'islam On peut se demander Effectivement à juste titre Si vous êtes toujours Pardon Léa Salamé Moi je connais mon discours C'est moi qui l'ai écrit Il y a des phrases que vous avez utilisées là Qui ne sont pas dans mon discours Comme celle d'ailleurs Que vous avez utilisée Il ne faut pas que notre partie se focalise sur l'islam Ceci dit j'aurais pu le penser Mais je ne l'ai pas écrit comme ça Vous l'avez dit dans une interview au Monde Comme celle que vous avez utilisée tout à l'heure En introduction J'y tiens parce que c'est des sujets Sur lesquels il faut être précis Ceci dit sur le fond Sur le fond ce que vous dites est vrai C'est à dire que Moi je trouve qu'on ne Je l'ai dit d'ailleurs au mois de mai Je trouve que La question identitaire Elle est une question importante Elle n'est pas la seule question de la vie politique Et d'ailleurs à l'intérieur de la question identitaire Je trouve que la question de la religion Est une question importante Mais elle n'est pas non plus La seule question de l'identité C'est à dire que Notre identité Ne se résume pas à la religion C'est un paradoxe d'ailleurs Dans une république laïque Et qui tient Et qui le met beaucoup en avant Mais c'est votre parti qui en parle beaucoup de l'islam C'est les républicains Mais j'ai dit au mois de mai Que je trouvais par exemple Que les journées sur ce sujet Ne tombaient pas au meilleur moment Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler Ça veut dire que je pense qu'aujourd'hui Les français nous attendent sur d'autres propositions J'aurais aimé pouvoir vous en faire Notamment sur les questions économiques Et les questions fiscales Toute dernière question Les français ne comprendraient pas Que nous leur donnions le sentiment D'être obsédés trop tôt Par cette échéance A écrit Nicolas Sarkozy sur Facebook Je pense que les français ne s'intéressent pas à la primaire en ce moment Mais d'ailleurs je ne suis pas sûre que les français s'intéressent même aux prochaines échéances Qui sont les élections régionales Je pense que les français ont des urgences Des urgences économiques On n'en a pas parlé Mais on aurait pu Et puis cette crise Parce qu'elle touche à l'honneur de l'Europe